Alors je voulais déjà pour commencer en fait vous lire le communiqué, le dernier communiqué des occupants de l'Odéon qui a donc été fait hier, après la sortie, parce qu'il représente bien en fait la convergence qu'il y a entre Nuit debout et les intermittents comme il y a pu avoir aussi avec Nuit debout et les cheminots et je pense qu'il va y en avoir d'autres plus tard. Alors, préparons la centième heure. Il y a une semaine nous avons été évacués du théâtre de l'Odéon par la police alors que nous occupions ce lieu pacifiquement depuis 99 heures. Quelle leçon pouvons-nous en tirer ? Le théâtre de l'Odéon a su dans son histoire être un lieu ouvert de mobilisation permanente. Si nous l'avions choisi, c'était pour qu'il le redevienne. La réponse qui nous a été faite a été un siège par les forces de l'ordre qui ont gazé et matraqué ceux venus nous rejoindre et qui criaient « Ouvrez l'Odéon ! ». En plein mouvement social contre la loi travail et son monde, nous avons investi ensemble ce théâtre national. Sur les places publiques, des centaines de personnes se réunissent pour discuter et se réapproprier leurs forces politiques. Dans leur lieu de travail, les salariés syndiqués ou non se posent la question de la grève générale ou reconductive. Face à cette convergence effective de nos luttes, la peur commence à changer de camp. Le résultat des négociations de secteurs sur l'assurance chômage sur les annexes 8 et 10 prouve que même si rien n'est encore gagné, nos actions payent. Le combat n'est pas terminé. Nous devons amplifier le rapport de force. Le gouvernement doit retirer la loi travail et stopper sa politique de répression et de violence policière. Le MEDEF doit quitter la gestion de l'UNEDIC afin que 10 chômeurs sur 10 puissent enfin être correctement indemnisés. Aucune économie ne doit être faite sur le dos des chômeurs et des précaires. Nous avons su être ensemble et solidaires pour faire entendre notre détermination. Soyons partout imprévisibles, ingouvernables. Donc voilà, en fait cette année, il y a eu des négociations séparées pour les intermittents du spectacle. Pourquoi ? Eh bien ça fait au moins 30 ans que le MEDEF cherche à refiler le problème, enfin le problème pour lui, des intermittents du spectacle au gouvernement. En disant, c'est votre problème, c'est un problème, c'est l'exception culturelle, c'est de la culture les intermittents du spectacle. Donc c'est à vous de vous en occuper. Et nous on dit non. Les intermittents du spectacle, c'est, ils font partie de l'assurance chômage. L'assurance chômage, c'est quelque chose qui fonctionne comme l'assurance maladie, c'est interprofessionnel. C'est-à-dire que ceux qui travaillent, ils payent, ils cotisent pour ceux qui ne travaillent pas. Comme ceux qui travaillent payent pour ceux qui sont malades. Donc nous, c'est vraiment très important pour nous de rester au sein de cette solidarité interprofessionnelle. Parce que passer dans une caisse autonome comme il faudrait le faire, c'est la fin de l'intermittence du spectacle, c'est la fin de la culture. Donc voilà. Et en fait, en 2014, il y a eu une grosse mobilisation des intermittents qui se battait aussi au nom de tous les chômeurs qui ont beaucoup perdu à ce moment-là. Notamment avec les droits rechargeables et tout ça. Et pour faire cesser la mobilisation, Valls a dit, voilà, on va sanctuariser les annexes 8 et 10 qui correspondent à l'intermittence du spectacle. Donc ils en ont fait une loi. Et on va donner 80 millions pour faire passer un différé dont nous, on ne voulait pas du tout. Et on ne voulait pas du tout que l'État mette de l'argent dedans. Et on va faire des négociations sectorielles. Et ces négociations, ce que la plupart des intermittents n'ont pas entendu à l'époque, donc la mobilisation à Judée, c'est qu'en fait, elles sont encadrées budgétairement. Il y a une lettre de cadrage qui est, elle, décidée par les négociations interpro, donc par le MEDEF et la CFDT. Et là, ils nous ont dit, voilà, donc en fait, cette année, sur l'assurance chômage en général, le gouvernement a promis à Bruxelles de faire 800 millions d'économies sur toute l'assurance chômage. Ça, c'est le gouvernement qui l'a promis. Et donc, la négociation interpro est censée négocier pour faire ces 800 millions d'économies. Et là, ils ont décidé, dans la lettre de cadrage, qu'il y aurait 185 millions d'économies qui seraient faites par les intermittents. Donc, il y a une lettre de cadrage qui arrive. Et après, on demande aux syndicats de salariés et aux syndicats de patronat du secteur du spectacle de se mettre d'accord sur des accords pour respecter cette lettre de cadrage. Alors, eux, ils ont réussi à se réunir et ils ont dit, nous, on n'en a rien à faire de la lettre de cadrage, on va faire des négociations. Et si déjà, on arrive à se mettre d'accord entre nous, ça sera pas mal. Et là, ce qui a été signé, du coup, c'est un accord où, c'est presque nous ce qu'on demande depuis 13 ans. Donc, on se dit, c'est super, les 507 heures en 12 mois, plein de choses, des choses pour les congés maternités et tout ça. Sauf que, cet accord-là, il est uniquement consultatif. Il va être chiffré par des experts et il va arriver sur la table du MEDEF et de la négociation interpro. Et eux, ils vont dire, enfin, on sait pas encore ce qu'ils vont dire, mais ils ont déjà dit avant que, si ça correspondait pas à la lettre de cadrage, ils le mettraient à la poubelle ou alors ils récupéraient que ce qui leur permet de faire les économies. Donc voilà, ce qui est compliqué, c'est que, il y en a qui ont l'impression que c'est gagné parce qu'on a eu la signature du secteur, mais qu'en fait, rien n'est gagné du tout et que donc, on a peur que la mobilisation, elle chute à nouveau. Et voilà, et on sait déjà que la CFDT Spectacle, la CFDT Spectacle, elle a signé l'accord du secteur. Sauf que la CFDT Confédérale a déjà envoyé un tweet en disant, c'est pas aux salariés du privé de payer pour les intermittents du spectacle. Donc, ils désavouent déjà leur fédération du spectacle. Et, bon, alors voilà, après la question c'est, pourquoi on voudrait mettre les intermittents de côté ? Il y a aussi, la question c'est qu'en fait, le système de l'intermittence, c'est un système qui est créé pour l'emploi discontinu. Parce que, dans le spectacle, on a des métiers qui font que, ben, un jour on travaille et puis après on va chercher un travail ailleurs et en attendant, et ben, on est au chômage. Ça a été créé comme ça. Le truc, c'est qu'en ce moment, le travail discontinu, l'emploi discontinu, ça devient presque une règle. Et donc, ils ont très peur que, ben, finalement, ce système-là, il ne faut pas du tout qu'on l'étende à tous les chômeurs. Ce qui leur permettrait d'être mieux indemnisés que ce qu'ils sont en ce moment. Et le problème aussi, c'est que, dans les chômeurs, ceux qui sont plus mobilisés, et ça c'est historique, et ben, c'est les intermittents du spectacle. Et là, ce qu'ils préparent pour l'assurance, le régime général, c'est catastrophique. Et donc, si les intermittents ne se mobilisent pas, mais si les salariés ne se mobilisent pas, si les chômeurs ne se mobilisent pas, c'est les droits des travailleurs dans leur ensemble qui vont être saccagés. Et c'est là où, ce qui est intéressant pour moi, qu'intervient Nuit Debout. Parce qu'on a vu que Nuit Debout, ça arrive en même temps que le décret socle des cheminots, que la loi travail, que l'assurance chômage. Et il y a quelque chose qui se passe sur ces places. Alors, oui, c'est sûr, peut-être la catégorie sociale, il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui vont passer la nuit jusqu'à minuit, une heure, et qui se lèvent à 4 heures le matin pour aller travailler. C'est sûr. Mais ça fait quand même pas mal de gens qui ne restent pas chez eux devant la télé, qui vont sur les places, qui discutent, qui assistent à des débats avec des chemilots, avec des postiers, avec des syndicalistes, et qui se politisent, et qui prennent la parole, qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole, et qui aussi font face aux violences policières. Et ça, les violences policières, les injustices, souvent, ils les découvrent. Et ils découvrent que, ben finalement, eux, ils étaient dans un petit confort, et que finalement, tout le monde n'est pas comme eux. Et faire face aux violences policières, ça fait monter la colère. Et ça, c'est intéressant. Parce que du coup, c'est aussi des gens qui ont envie de faire plein de choses. Et quand on leur dit, ah ben tiens, on va les tracter à l'usine Renault, et il y a 100 personnes qui y vont. Moi, j'avais jamais vu ça, nous, les intermittents, on arrive déjà à mobiliser 30 personnes, on est contents. Et voilà, nous... Donc, s'il n'y avait pas eu lui debout, s'il n'y avait pas eu les étudiants, on ne serait pas rentrés dans l'Odéon. Parce que sur les 50 qu'on était, on était quoi ? 20 intermittents. Et en bas, on se fait évacuer, il y a eu un appel à l'AG, il y a 150 personnes en bas, d'un coup. Donc, il y a une réactivité, il y a des gens qui ont envie de faire des choses, qui commencent à se politiser, à se mobiliser, et à être dans une convergence. Et on est plusieurs à essayer de voir comment coordonner cette convergence, avec justement les travailleurs. Et comment utiliser cette force qui est là, qui ne demande qu'à agir, pour aller plus loin, et faire tomber la loi travail et son... Voilà, en gros, ce que je peux vous dire. De tout ça, voilà, il y a un autre lieu où on va en parler. C'est fin juillet, à la Belle Rouge, à notre festival. Et d'ailleurs, vous aurez un petit avant-goût, parce que Cédric Wachaud, il y sera aussi. Je dirais qu'il n'avait plus d'infos sur le festival. Auteur, àuteur, àuteur, vit en, àuteur, àuteur, vit en, àuteur ! Donc le festival, c'est le festival à la Belle Rouge, c'est du 29 au... C'est du 29 juillet au 31... C'est du 29 au 31 juillet. C'est en Auvergne, dans un petit village qui s'appelle Saint-Amand-Roche-Savine. Et il y a de la musique, du théâtre, de la politique. Et voilà. Là, on vous invite à venir.